Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Nous consacrerons une nouvelle fois notre chronique à la guerre en Ukraine, en abordant cette fois-ci les réactions des pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine à cette guerre et leur traitement médiatique. Il est fréquent d'entendre et de lire dans nos principaux médias que l'opinion publique mondiale condamnerait de manière unanime la Russie et considérerait celle-ci comme la seule responsable de la situation. Une chronique de l'agence France Presse datée du 24 février commence ainsi, je cite, « les réactions à travers le monde sont quasiment unanimes après le déclenchement de l'offensive russe en Ukraine ». Sous des formes multiples, cette affirmation mensongère est reprise depuis dans de très nombreux commentaires et analyses de cette guerre. La chronique citée ci-dessus porte par exemple comme titre « les réactions à travers le monde », mais son contenu est consacré quasi exclusivement aux réactions de responsables politiques des différents pays de l'OTAN. La réduction mensongère de la réalité est ici double. D'une part, l'opinion publique est réduite à la position des dirigeants politiques. D'autre part, l'opinion publique mondiale est réduite à l'opinion publique occidentale. Cette double réduction occulte à la fois qu'une partie de l'opinion publique occidentale ne partage pas les discours des VATANGER et que la très grande majorité des pays du monde, que ce soit au niveau de leurs dirigeants ou de leur peuple, ne partagent pas non plus ceci. Regardons de plus près ces réactions internationales et leur signification politique. Le vote à l'ONU visant à condamner l'entrée des troupes russes en Ukraine a mis en évidence que 35 d'entre eux se sont abstenus, avec parmi eux la Chine, l'Inde, le Venezuela, la Bolivie et près d'une vingtaine de pays africains. Au total, ce sont 52 pays sur 193 qui ont soit voté contre cette résolution, soit se sont abstenus, soit n'ont pas participé au vote. Un regard sur les votes des pays de chaque continent met en exergue pour sa part que ce sont les pays les plus importants en superficie, en population et en impact géostratégique et en poids économiques qui ont refusé d'entrer dans la logique de guerre souhaitée par l'OTAN. En Asie, non seulement les deux pays les plus peuplés du monde, la Chine et l'Inde, en font partie mais également le Pakistan, l'Iran et le Bangladesh. En Afrique, on trouve de même des pays aussi importants que l'Afrique du Sud, l'Algérie ou l'Angola. En Amérique latine, le Venezuela ou la Bolivie ont adopté la même position. Compte tenu des multiples moyens de pression économique et politique dont disposent les pays de l'OTAN, ce vote est significatif d'un changement profond dans l'ordre international qui est entièrement passé sous silence par la plupart des analyses médiatiques de la guerre en Ukraine. Le philosophe et militant politique grec Statis Kouvelakis analyse comme suit ses résultats dans un texte publié le 7 mars dernier, je cite, « se dessine ainsi une coupure nord-sud qu'avant de condamner ou de disqualifier, il convient de comprendre car les guerres sont avant tout révélatrices des fractures qui traversent le monde et annonciatrices de celles à venir. » Son confrère, le philosophe italien Mesradra Sandro, confirme cette hypothèse dans son analyse de la situation publiée le 14 mars, je cite, « ce qui est en jeu aujourd'hui n'est ni plus ni moins que l'ordre mondial. L'attitude de l'Inde peut donc être interprétée comme le symptôme d'un changement de ses stratégies qui devient significatif si l'on considère les positions prises par des pays comme la Turquie, Israël, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. » Fin de citation. Les quatre pays évoqués ci-dessus ont voté la résolution exigeant, je cite, « que la Russie cesse immédiatement de recourir à la force contre l'Ukraine, mais ont refusé de s'associer aux sanctions prises par les pays de l'OTAN contre la Russie. Ils sont très loin d'être les seuls. Si la quasi-totalité des États d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine appellent à un cessez-le-feu, à la désescalade et à des négociations, quasiment aucun, y compris parmi les alliés les plus fidèles des États-Unis et de l'OTAN, ne s'est associé aux sanctions prises contre la Russie. » Jusqu'à présent, nous n'avons évoqué que les positions des États. Si nous tournons le regard vers les opinions populaires, l'unanimité mondiale proclamée par de nombreux éditorialistes est démentie encore plus nettement. Bien sûr, ces opinions sont partagées, mais de nombreux indices soulignons le refus ou pour le moins la méfiance vis-à-vis de la lecture médiatique dominante de la guerre dans les pays de l'OTAN. Ces indices concernent également les opinions publiques des pays de l'OTAN. Si la propagande de guerre quotidienne n'est pas sans effet, elle ne parvient pas à formater entièrement les opinions publiques occidentales. Caricaturées comme des complotistes ou pro-Poutine, les refus de la guerre et de la lecture dominante de celles-ci s'expriment fortement dans les quartiers et classes populaires ainsi que sur les réseaux sociaux. Que ce soit en raison du coût de la guerre et des conséquences attendues sur le pouvoir d'achat des classes populaires, par méfiance vis-à-vis du gouvernement touché par une crise de légitimité qu'a mis en évidence la gestion de la pandémie ou le mouvement des gilets jaunes, ou encore du bilan tiré des guerres en Afghanistan, en Irak ou au Sahel, une partie non négligeable de l'opinion publique refuse le discours officiel sur cette guerre. Bien entendu, cette partie de l'opinion publique n'a pas voix au chapitre dans nos grands médias. La situation est encore plus nette dans les opinions publiques des pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine qui est résumée comme suit par Satis Kouvelaki ci-dessus évoqué. Je cite « Dans les pays du sud global, en Amérique latine, en Afrique, dans le monde arabo-musulman, dans une grande partie de l'Asie, le soutien à la Russie, ou du moins une forme de bienveillance à son égard, sont nettement plus répandus tant dans les opinions publiques que dans certains secteurs de la gauche ». Fin de citation. La chercheuse en sciences politiques de l'Université de Lille, Sonia Legour-Yelleck, confirme ce constat pour l'Afrique et est même plus affirmative dans son analyse, datée du 14 mars dernier. Je cite « Il est intéressant de suivre la distinction qui pourrait s'opérer entre le positionnement diplomatique prudent des diplomaties et les opinions publiques plus affirmées et nettement pro-Russes ». Abordons les raisons de ce soutien populaire à la Russie, elle évoque les suivantes. Je cite « Équivalence morale entre l'intervention russe et celle de l'OTAN, anti-impérialisme fort, anti-américanisme, politique de l'humiliation, sentiment que l'histoire est écrite par les vainqueurs ». Fin de citation. Cette opinion publique populaire des pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine est considérée comme négligeable par nos grands médias qui n'en font pas mention afin d'accréditer l'idée d'une condamnation mondiale unanime. Ces réactions et positions populaires dominantes dans la majorité des peuples du monde peuvent certes être critiquées, mais les règles minimum de la déontologie journalistique exigent qu'elles soient au moins mentionnées. L'Ether, comme le font la plupart des grands titres, revient à diffuser une vision eurocentrique de la situation, revenant à considérer que le monde s'arrête aux frontières de l'Europe ou de l'Occident et à ses intérêts économiques et géopolitiques. En témoigne, par exemple, un article du journal Le Soir, daté du 27 février, intitulé « Sanctions contre la Russie, le monde hausse le ton » suite à la guerre en Ukraine. En dépit de ce titre, l'article qui cite successivement Joseph Borrell, Ursula von der Leyen pour l'Union européenne et les déclarations du G7 ne prend pas la peine de citer un seul représentant des pays du Sud. Pour cet article, le monde s'arrête donc aux frontières des pays du G7. Ce n'est pas par ignorance qu'une partie importante de l'opinion populaire dans les pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine refusent les sanctions contre la Russie ou même soutiennent cette dernière, mais par expérience. Cette expérience est de nouveau considérée comme négligeable par la plupart des grands médias. Les rares médias évoquant les positions de compréhension de la Russie d'une part et les positions pro-russes d'autre part, les analysent à partir de grilles de lecture culturalistes en termes d'attirance pour un homme fort, de ressentiment contre l'Occident ou encore de sensibilité à la propagande russe. De telles analyses oublient le bilan des guerres des dernières décennies tirées par les peuples des pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. L'Irak et la Syrie détruites, l'Afghanistan subissant deux décennies de guerre, le Soudan éclaté en deux états, la Libye durablement mise en chaos, le Sahel régulièrement ennuyer, le Yémen bombardé quotidiennement, etc. C'est sur la base de cette expérience que se forgent les opinions publiques populaires en Afrique, en Asie et en Amérique latine. La question des origines et causes de la guerre est perçue à partir de cette expérience concrète. Ces peuples n'ont pas oublié les médias mensonges, mis en avant pour justifier ces guerres et ont l'impression que l'histoire se renouvelle. Les faux charniers de Tim Sohara, les couveuses débranchées par Saddam Hussein au Koweït et les armes de destruction massive en Irak, les massacres de civils de Kadhafi, etc. Toute cette propagande de guerre démentie par la suite est la base matérielle des opinions publiques des peuples des pays du Sud. On peut certes ne pas partager ces opinions, mais elles ne peuvent pas être considérées comme négligeables ou inconsistantes. Le monde ne s'arrête pas aux frontières de l'Europe et de l'Occident et l'humanité comme l'opinion publique non plus. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du Monde vie d'en bas.